bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne le destin vous appartient ici pour votre fidélité vos likes et commentaires vous n'hésitez pas j'adore avec plaisir et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour l'année 2024 pour le signe astrologique du sagittaire et bien mes chers sagittaire qu'est ce qui vous attend cette année il y aura de très grands événements dans le ciel on va voir tous les détails et je commence par jupiter planète de chance perspective finance qui va gérer votre sixième maison de travail régime quotidien et santé vous savez quand vous allez avoir la chance dans le travail perspective intéressante le travail donc vous rêvez ou même quelque chose que vous n'attendez pas jupiter a grandi toujours tout il nous donne plus par rapport à ce qu'on attend jusqu'à 26 mai 2024 attention peut-être qu'il aura aussi plus de travail donc de nouveaux clients commandes plus de responsabilité mais ça sera au positif parce qu'éventuellement vous pouvez avoir des changements dans votre avis quotidien quand vous pouvez en même temps profiter plus de la vie c'est tout à fait possible par exemple voyage d'affaires au sud donc quand vous pouvez en même temps donc vous reposer à profiter du temps donc le soleil donc le temps magnifique ou le travail à côté de la maison qui va vous donner aussi plus de temps libre cette facilité de vous organiser c'est tout à fait possible quand vous pouvez aussi mieux s'occuper de votre santé peut-être des offres intéressantes que vous allez trouver pour passer des vacances pour vous ressourcer comme un talasso donc et peut-être même ça sera un cadeau ou ça sera quelque chose vraiment grandiose votre rêve jupiter c'est toujours quelque chose que vraiment qui peut nous surprendre donc voilà et après le 26 mai donc jupiter va influencer votre septième maison de partenariat pendant un an aussi quelque chose qui est très important donc quand premièrement vous pouvez faire une rencontre intéressante un mariage c'est possible des grands événements dans votre relation stable quand ça se développe donc voilà peut-être quand vous avez des projets en commun que vous réalisez votre relation passe à un autre niveau aussi un engagement c'est possible un mariage donc voilà mais ça sera aussi ici des projets grandiose donc préparez vous ça peut concerner également le partenariat professionnel quand peut-être vous allez avoir des bons contacts qui vous ouvrent des perspectives d'évolution dans le futur quand vous pouvez faire des accords des contrats intéressant quand ce sera facile avec de la chance qui arrive donc voilà et cela va vous apporter prochainement des finances bien sûr donc cette évolution et alors que si vous avez votre business forcément ça donne le résultat il ya plus de bénéfices qui arrive donc préparez vous vous savez il aura un très grand événement dans le ciel donc la conjonction de jupiter avec uranus planète de surprise des imprévus de liberté donc le 21 avril 2024 vous savez c'est très rare ça se produit une fois tous les 14 ans et donc à la dernière fois c'était à 2010 pensez un petit peu qu'est ce que vous avez eu cette année dans votre avis quelque chose important qui a changé votre avis vous savez ça peut être une surprise un événement au soudan et maintenant cette année donc assez ça concerne votre travail quelque chose que vous n'attendez pas une évolution rapide donc nouvelle la proposition à rencontre un entretien important qui change tout encore soudainement vous quittez peut-être votre travail mais pour un autre poste meilleur c'est tout à fait possible ou quand vous décidez d'ouvrir votre business aussi donc ça peut être soudan qui change tout qui vous donne des perspectives grandiose un événement qui vous montre à un autre niveau et donc ça concerne votre travail donc forcément tenter vraiment votre chance donc soyez attentif l'influence de ce phénomène sous nous ça sera tout le mois d'avril donc voilà plutôt planète de transformation et de grand changement qui votre deuxième maison de finance où il était depuis 2008 et peut-être vous avez eu une crise liée aux finances des grands changements des difficultés de vraiment quelque chose assez important donc voilà peut-être ça pouvait être lié à votre source de revenus nouveau métier que vous avez commencé quand il fallait s'adapter et ça pouvait prendre du temps ou des obligations financières que vous avez commencé par exemple vous avez pris le crédit c'est possible maintenant cette influence s'arrête donc ce thème sera encore actuel au mois de janvier septembre octobre et novembre et à partir du 22 janvier le temps entre dans votre troisième maison de communication entourage pour 20 ans comment ça sera important quand votre entourage change peut-être où il aura des changements des intérêts peut-être vos plans projets et donc éventuellement si vous avez un déménagement immigration ça vous donne une transformation totale donc de votre vie bien sûr de l'entourage autour de vous quand vous allez peut-être apprendre une langue étrangère il aura plus de communication avec des gens d'une autre culture donc des étrangers et cela va vous ouvrir une autre vision du futur quand justement vous allez changer vos plans projets par rapport à votre futur et tout ça c'est lié avec votre entourage donc voilà une rencontre importante une personne influente peut apparaître dans votre vie ou votre amour peut-être même votre destin qui vous transforme donc complètement c'est possible vous savez plutôt c'est la plus petite planète mais l'influence sur nous est la plus importante donc grandiose vous savez aussi plutôt c'est la planète des grandes finances quand on grâce aux rencontres que vous faites les perspectives arrivent et les finances également ensuite donc soyez attentifs c'est aussi la maison des frères et sœurs c'est à dire que vous pouvez avoir donc un changement de communication ou dans leur vie il y aura aussi des transformations importantes vous savez c'est aussi la maison qui représente le transport et bien peut-être un grand projet donc lié à votre voiture peut-être aura l'achat d'une voiture qui va aussi jouer sur votre avis ou peut-être un bateau qui va vous ouvrir une autre vision sur le temps que vous passez agréablement vous pouvez même gagner de l'argent avec cela c'est tout à fait possible donc voilà il aura un très bon esprit donc de ploutons avec jupiter au mois de mai juin juillet quand tout est plus facile jupiter toujours nous donne la chance comment peut-être toujours une rencontre avec quelqu'un affluent que vous pouvez avoir une bonne collaboration un contrat très avantageux c'est possible et tout simplement la rencontre amoureuse toujours un mariage probablement avec un homme de pouvoir peut-être quelqu'un autoritaire il s'a pu changer globalement votre situation financière c'est l'influence de ploutons et ça change aussi votre entourage quand vous pouvez même intégrer un autre milieu social tellement c'est important donc faites attention pendant cette période donc voilà et bien saturn planète de limites barrières donc sera dans votre quatrième maison de logement famille toute l'année encore éventuellement projet lié à votre logement comme travaux construction d'une maison ça peut prendre plus de temps que vous le pensez soyez attentif c'est éventuellement la vente l'achat ça peut être difficile donc mais c'est peut-être avec le crédit difficile mais il faut s'adapter il faut être très bien organisé tout simplement c'est éventuellement besoin du crédit donc aussi des difficultés mais c'est pour vous donner une sagesse quand vous analysez tout et prenez une obligation financière raisonnable donc soyez attentif éventuellement comme grand projet vous pouvez également avoir déménagement, immigration, une autre nationalité donc c'est possible il faut tout planifier bien et vraiment si vous vous êtes bien organisé et vous traversez peut-être ces barrières et les difficultés après le résultat sera donc assez important et à longue terme pour vous on ne peut plus vous enlever cela vous savez éventuellement le travail à la maison ou au contraire quand vous pouvez avoir aussi beaucoup de voyages d'affaires et peut-être vous passez très peu de temps à la maison c'est possible également et vous savez aussi plus de responsabilités liées à vos parents que vous pouvez avoir et en particulier avec votre maman donc c'est quatrième maison peut-être aussi ça peut indiquer que vous êtes éloigné par exemple vous avez déménagé et maintenant vous êtes éloigné de votre famille il y a très peu de contact moins de rencontres c'est possible mais au positif ce que j'aime bien Neptune planète de rêve fantasme inspiration donc se trouve dans le même secteur toute l'année donc profitez bien quand vous serez créatif inspiré pour réaliser tous les projets liés avec votre logement votre domicile comme par exemple changer le design donc la nouvelle décoration donc voilà peut-être quand vous trouvez la maison de votre rêve donc vous savez je dis toujours que tout commence par un rêve et après il faut rêver et après la vie nous donne la possibilité de réaliser nos rêves donc là Neptune ici va vous aider de réaliser vos rêves liés à logement ou peut-être la relation avec vos parents maman donc changement dans la famille c'est tout à fait possible donc voilà les noeuds karmiques se trouve toute l'année sur l'axe billet balance et influence vos cinquième et onzième maison c'est le secteur d'amour talent communication votre entourage vous savez les noeuds karmiques c'est comme notre mission donc où il faut se réaliser la direction à prendre et pour vous ça sera cette année les relations amoureuses peut-être une rencontre importante que vous pouvez faire l'amour qui vous bouleverse c'est tout à fait possible la naissance des enfants également qui change votre vie et peut-être même c'est votre destin à ce moment cette année de vous réaliser comme maman donc c'est possible donc voilà vous savez aussi quand on pouvait montrer votre talent et cela peut devenir même votre profession donc c'est possible une grande réalisation que vous faites qui sera remarqué donc il peut-être même la popularité arrive donc c'est possible et vous savez aussi par exemple l'osier maison ces maisons de futur vos plans projet à long terme quand premièrement vous pouvez déjà par le résultat de vos projets votre travail que vous avez réalisé dans le passé maintenant vous avez le résultat et grâce à cela vous planifiez votre avis dans le futur c'est possible vous savez aussi c'est un petit peu la maison des groupes collectifs qu'en soit vous faites partie d'un groupe collectif peut être un club privé et donc cela change un petit peu votre avis ça vous influence ou vous même vous pouvez organiser un collectif donc à dans lequel vous allez représenter vos intérêts donc développer votre passion c'est tout à fait possible donc voilà et les éclipses donc vont se passer dans les mêmes maisons parce que c'est lié avec les noeuds karmiques et pendant les éclipses la vie justement nous donne de nouvelles des rencontres des événements importants justement pour nous pousser se réaliser dans tel ou tel domaine changer quelque chose globalement donc voilà mais attention aux décisions que vous prenez la signature de documents officiels des grands engagements pendant cette période très difficile de les changer il faut prendre à peu près un mois avant et un mois après la date de l'éclipse donc voilà donc le 25 mars et 2 octobre l'éclipse dans votre 11e maison de entourage donc éventuellement c'est la maison des amis quand vous avez vous allez avoir des chemins des changements de vos amis décisions importantes liées aussi à vos plans projets pour le futur quand éventuellement tout devient plus clair dans votre avis vous voyez mieux vers quoi vous voulez vous diriger et vous prenez les décisions importantes qui peuvent changer votre direction dans le futur le 8 avril donc l'éclipse dans la 5e maison d'amour talent votre business donc toujours la rencontre importante donc mais attention si vous faites cette rencontre ou peut-être dans votre relation amoureuse déjà vous faites un engagement pendant les périodes des éclipses la relation va durer ça sera peut-être votre destin parce que le cycle de l'éclipse c'est 18 ans donc faites attention 18 septembre donc l'éclipse dans votre 4e maison de logement donc on se trouve déjà à Saturne et Neptune donc ici ça sera toujours actuel les décisions importantes les changements liés à votre logement donc peut-être vente, achat, déménagement, immigration mais toujours attention parce qu'après ça va changer votre avis pour longtemps peut-être pour toujours donc c'est tout à fait possible donc Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance ne sera pas rétrograde cette année donc magnifique profitons bien de ces énergies de Vénus donc Vénus sera dans votre signe deux fois à l'heure géniale, exceptionnelle du 1er janvier jusqu'à 24 janvier et du 18 octobre jusqu'à 12 novembre alors l'harmonie, bonheur total, attirance incroyable, charisme, charme, magnétisme qui attire les gens vers vous, attention vers vous, mais assurez de profiter bien cette période si vous voulez impressionner quelqu'un, alors vraiment l'amour arrive magique du 6 avril jusqu'à 30 avril, Vénus va influencer votre 5e maison donc d'amour, les relations amoureuses, talents, quand vous pouvez vraiment vous exprimer et quand vraiment elle aura beaucoup de romantisme, rendez-vous amoureux, rencontres, l'amour se développe aussi une très bonne période pour vous et donc du 24 mai jusqu'à 18 juin Vénus sera dans votre 7e maison de partenariat comme vous savez c'est une très bonne période pour développer votre relation avec votre partenaire stable passer à un autre niveau, vous projeter dans le futur tout analyser, peaufiner, donc un engagement c'est possible le mariage, magique donc quand vous pouvez réaliser les projets en commun donc magnifique, profitez bien c'est aussi le partenariat professionnel, il ne faut pas oublier cela quand vous pouvez faire des rencontres intéressantes également des accords, des contrats signés tout sera plus facile, harmonieux et c'est un petit peu les perspectives qui arrivent de bons contacts, qui vont vous apporter également des finances parce que Vénus c'est la planète des finances donc également donc Mars, planète de courage audace, l'énergie donc il doit votre signe juste un petit peu du 1er janvier jusqu'à 5 janvier quand vous pouvez avoir l'énergie de feu motivation très forte envie, désir au maximum la passion, ça arrive donc profitez bien et Mars sera rétrograde du 7 décembre jusqu'à 24 février 2025 donc ici au contraire il faut éviter de nouveaux projets donc absolument éviter de prendre le risque être diplomate éviter des conflits c'est un petit peu la période qui est assez tendue donc faites attention pendant ces dates donc autour de ces dates et Mercure ce fameux Mercure planète de communication rencontres nos pensées notre planification sera rétrograde bien sûr 3 fois cette année donc au mois d'avril au mois d'août et au mois de décembre donc attention toujours aux achats importants les décisions que vous prenez la signature de documents officiels engagement tout cela est déconseillé pendant la période de Mercure autocrate beaucoup d'erreurs des oublis vous serez déçus donc vous allez payer trop cher il y aura les défauts qui sont dévoilés après dans votre appartement donc évitez donc soyez attentif justement beaucoup des erreurs et des oublis mais on va parler en détail dans les horoscopes pensuels donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos donc voilà l'année pour vous l'année 2024 et suivez des bonnes énergies des planètes pour changer votre vie pour être plus heureux que les meilleures choses pour cette année qui arrive pour que les rêves se réalisent et bien sûr le destin vous appartient et bien sûr vous allez vous allez